Bonjour et bienvenue chez Bonne Fils Automobiles. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir toutes les générations d'M2 à la vente et on va vous les présenter. Dans la gamme ultra compacte de chez BMW, bien sûr la M2 a connu un vrai succès. On a ici la première génération d'M2, la phase 2 qu'on appelle aussi LCI et on a donc la compétition qui est aussi une LCI. Pour couronner le tout, on a la chance d'avoir aujourd'hui en stock la nouvelle génération d'M2 qui a été très décriée au départ parce qu'effectivement ses formes très bodybuildées et surtout très carrées n'ont pas plu à tout le monde même si aujourd'hui, progressivement, on s'y fait. Au niveau de la mécanique, bien entendu, c'est le 6 cylindres en ligne essence bien reconnu des BMW. Alors on trouve sur la phase 1 le moteur N55 qui est avec un seul turbo qui fait donc 370 chevaux. On trouve le même nombre de chevaux sur la LCI, par contre c'est un biturbo. La différence, elle est surtout sur la compétition où là, on a un biturbo qui fait 410 chevaux. L'ancien moteur s'appelait le N55, celui-ci s'appelle le S55 et la particularité de la compétition, c'est qu'elle a une magnifique barre anti-rapprochement en vrai carbone et c'est vraiment très esthétique au niveau du comportement moteur. Sur la G87, la nouvelle génération d'M2, on y retrouve le S58, bien sûr toujours un 6 cylindres en ligne, qui fait maintenant 460 chevaux, biturbo. Et effectivement, on retrouve une différence au niveau de la sonorité, c'est plus tout à fait pareil que les anciennes. Bien entendu, il a fallu passer aux normes aujourd'hui européennes qui sont de plus en plus complexes, mais aujourd'hui on retrouve donc un moteur qui se défend très très bien avec quand même 460 chevaux sur les roues arrière. Pour moi, l'M2 est un très bon placement. Alors aujourd'hui, bien sûr que pour celle-là, il y a encore pas mal de décote quand on l'achète neuve, parce que c'est une auto qu'on peut trouver à 91 000 euros hors malus. Néanmoins, pour les anciennes, c'est déjà aujourd'hui un collector. Pourquoi ? La BMW M2 correspond complètement à l'ADN des BMW et des puristes-BMistes, notamment avec la propulsion, certaines sont en boîte mécanique, puis c'est surtout ce fameux 6 cylindres en ligne essence qui montre des performances et surtout un bruit qui est caractéristique. Alors ce que je pense effectivement, c'est que ce n'est pas donné en toutes les mains, c'est des voitures qui sont très joueuses, qui survirent énormément dû au fait que ce soit des propulsions. Néanmoins, c'est des voitures qui ne sont pas aseptisées, qui vivent énormément lorsqu'on les pilote et je crois que plus on y va, moins on trouvera cette sensation. Il faut savoir que, mis à part la phase 1 qui vient d'être vendue, les autres sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à aller les voir. Merci. 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 Merci.